voilà on va vous parler de deux choses aujourd'hui d'abord de l'importance du shabbat il est marqué pendant six jours tu feras le travail et le septième jour shabbat shabbaton c'est un repos total kodesh Hachem consacré à Hachem on raconte de Rabbi Osefraim Zonfled qui était le grand rabbin de Yerushaim il habitait dans la vieille ville de Jérusalem un jour le soir de Shabbat sa femme est tombée malade et qu'elle avait besoin d'un médecin Rabbi Osefraim il a couru et pourra aller demander au docteur Schwartz qui était le directeur de l'hôpital Misgav Ladakh pour l'inviter à venir ausculter sa femme à la maison c'était trois heures du matin docteur Schwartz c'était pas un homme qui respectait shabbat au début il a ouvert la porte alors qu'il avait dans sa main une lampe à pétrole Rabbi Osefraim il était très peiné sur la programmation du shabbat du médecin mais il ne pouvait pas l'empêcher il a demandé au docteur Schwartz de venir chez lui le docteur est venu avec Rabbi Osefraim il s'est occupé ausculter la rabbinite malade et il lui a donné les médicaments qu'il fallait lorsque docteur Schwartz il voulait retourner chez lui Rabbi Osefraim a voulu l'accompagner alors qu'il marchait dans la rue Rabbi Osefraim il s'adresse à le docteur Schwartz et lui demande toi tu connais bien la médecine dis moi s'il te plaît c'est quoi la proportion de la tête par rapport au corps combien de pourcentage prend la tête par rapport à tout un corps d'un homme moyen le médecin ne comprenez pas qu'est ce que Rabbi Osefraim il s'occupait pourquoi il s'occupait de la médecine en pleine nuit comme ça de le soir de shabbat mais il a répondu naïvement tout dépend chez un bébé la tête c'est un tiers du corps plus le corps il se développe plus les proportions ils vont augmenter du corps quand il est quand il est adulte et bien la tête est née que un septième du corps et donc Rabbi Osefraim il raconte au docteur une histoire qu'il y a eu une fois il y a les membres du corps ils ont convoqué la tête au dint Torah devant un tribunal rabbinique leur argument c'était comme ça il n'y a pas c'est pas juste c'est pas honnête il y a une injustice tout le corps il travaille tout le corps est en action tous les membres du corps ils se fatiguent les pieds marchent les mains touchent et travaillent la tête elle reste comme ça comme une statue elle bouge fort et elle ne fait qu'ouvrir la bouche pour manger toutes les bonnes choses de la viande du poisson tous les goûts où est l'égalité et donc en plus ils disent que c'est pas seulement les délices matérielles que la tête elle profite sans aucun effort pareil quand on fait du cavote quand on fait des honneurs on va pas respecter les mains les pieds mais que la tête c'est où la justice la tête a répandu c'est vrai que je prends toujours la première récompense mais c'est pas une charité c'est un droit parce que qui fait fonctionner qui fait marcher tous les organes du corps qui donne l'ordre de bouger les mains de bouger les pieds c'est moi si moi je ne les ordonne pas et bien vous étiez tous paralysés et bien les membres du corps étaient d'accord ils ont accepté la réponse de la tête et voilà il n'avait plus d'argument contre sa tête et la tête a gagné et à ce moment là Rabi Yosef Chaim il s'adresse au médecin et il lui dit comme la tête et les membres du corps ainsi à Kachwauchu il a différencié le Shabbat des jours de la semaine le Shabbat comme tu l'as dit tout à l'heure chez un adulte la tête elle prend les proportions de un septième par rapport au corps le Shabbat c'est aussi un septième par rapport aux jours de la semaine les six jours de la semaine c'est le corps qui travaille alors que le Shabbat c'est la tête et d'ailleurs en parenthèse il lui dit on a aussi cela en allusion dans le mot qu'on a donné à cette journée Shabbat les lettres qui viennent avant Shabbat avant le Shinn il y a le Rech avant le Bet il y a le Aleph et avant le Tav il y a le Shinn ça nous donne le mot Roche qui veut dire la tête le Shabbat on ne travaille pas comme la tête qui ne travaille pas mais tout se fait grâce à la tête grâce au Shabbat le Shabbat est responsable de toutes les actions de la semaine c'est la source de la bénédiction de la même façon que la tête elle fait fonctionner et travailler tous les organes du corps le Shabbat aussi elle arrive à examiner et toutes les actions qu'on va faire physiques qu'on va faire pendant les jours de corps les jours de semaine si le Shabbat n'examine pas et ne contrôle pas toutes les actions qu'on fait les jours de la semaine et bien l'homme aurait vécu les 6 jours de semaine comme un corps qui n'a pas de tête sans avoir aucune action positive le Shabbat elle équilibre l'homme qu'il ne soit pas comme un animal et si il fait un homme qui fait un travail Shabbat et bien c'est comme si c'était un un serviteur qui dépend de son maître il est pareil qu'un âne et bien le médecin il a beaucoup profité des paroles de sagesse de Rabbi Yosef Chahim et et depuis ce jour-là il a pris sur lui de respecter le Shabbat et de non pas le le profaner une deuxième chose que je voulais dire c'est la faute du Vaudan le peuple a vu que Moshé Rabenu est retardé il ne descendait pas de la montagne ils ont appelé Aaron ils ont dit de faire un Hagen un Vaudan et juste après à Kadosh Baruch Hu il y a Moshé qui n'était pas avec eux qui était dans la montagne en train de se préparer à recevoir la Torah à Moshé Rabenu il lui dit la raide descend parce que ton peuple il s'est corrompu juste après la faute du Hegel il demande de descendre il faut comprendre pourquoi descendre c'est pas mieux au contraire il est sur l'Arsinaï qui prie pour l'armée Israël de l'endroit où il se trouve maintenant c'est sûr qu'il peut obtenir beaucoup plus de choses quand il est à côté de la Moshé Rabenu il est le chien d'Arsibour l'envoyé de la communauté dans le ciel et qui peut attraper le Kisea Kavod le Trente Céleste et l'endroit le plus grand pour que nos filotes soient acceptés d'après les paroles de Rachid il y a une allusion à cette question là Rachid il écrit dans le mot raide qui veut dire descend c'est pas descend en bas c'est raide descend de ta grandeur toute la grandeur que tu as c'est par la force du Rav Israël tu n'es rien sans le peuple Israël et que eux quand ils descendent et bien toi aussi tu descends il ramène une autre réponse pourquoi quand je veux au coup il demande à Rachid Rabenu de descendre et c'est d'après lui la meilleure chose pour le monde pour tout le monde un homme sadique qui ne faute pas même lui qui ne faute pas il a besoin d'une autre personne avec lui avec qui il peut étudier avec qui il peut prier et c'est pour ça à quand je vois au coup il a fait le monde pour ne pas que le monde il soit détérioré que tout le monde va gagner quand l'être sadique il est avec les autres tout le monde va gagner aussi bien l'être sadique parce que lui il peut étudier il peut faire toutes les actions et et tout le monde aussi va profiter de ce sadique parce que tout le monde il existe dans sa nuit quand le sadique il se trouve en haut on n'a pas besoin de tout ça c'est pour ça que l'errette descend va en bas pour que dans l'israël ils seront sauvés ils n'ont pas de scoute en ce moment là il sera sauvé par ton mérite à toi et là on apprend combien de bien le sadique il amène pour lui pour tout le monde c'est par son scoute qu'aujourd'hui on n'est pas conscient que nous sommes vivants par son scoute nos fautes sont pardonnées et ils sont agréés par Hachem Rabi Lézer Lopien le fils de Rabi Léaou 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 qui a écrit l'auteur du Lévé Léaou il a dit quelque chose de très bon il a dit regardez dans la paration de l'Akédat Israël il est marqué trois fois que les deux ils ont ils ont marchés ensemble la première fois on parle d'Abraham il savait que il va sacrifier son fils mais Israël ne savait pas et quand même les deux ils ont marchés ensemble pour nous apprendre la première fois c'est pour nous apprendre chaque fois c'est pour nous apprendre quelque chose c'est pour nous apprendre la grandeur d'Abraham qui va baisser avec joie aller sacrifier son fils exactement avec la même ferveur que son fils qu'il n'est pas au courant de rien et il ne savait pas où il se dirige vers quoi et bien il n'y avait aucune différence Abraham il n'a pas senti de la peine sur cette action là comme Israël qui ne ressentait pas la peine c'est pour faire les loges d'Abraham la deuxième fois c'est pour nous apprendre la grandeur d'Israël quand Israël il apprend que c'est lui c'est lui l'annure qu'on va abattre c'est lui l'objet de l'Akéda du sacrifice et bien il aurait pu être triste ou bien de dire à son père attends moi je veux vivre moi je veux rester dans ce monde mais non remarquez les deux ils ont été avec la même joie comme Abraham il marchait tout à l'heure là les deux ils sont conscients les deux ils sont joyeux pour vous apprendre la grandeur de Israël la troisième fois on dit ces mêmes mots quand Abraham et Israël ils reviennent vers les deux personnes qui ont été avec eux les deux jeunes hommes Ishmaël et Eliezer n'oubliez pas qu'au début Abraham leur a dit chez vous l'Akéda de rester avec l'Anne parce qu'ils ressemblent à l'Anne mais après l'Akéda après le sacrifice ils reviennent vers eux et là il est marqué ils ont tous marché ensemble ils ont tous parti ensemble pour nous apprendre quand ces deux tzadikim sont revenus à Abraham Israël de l'Akéda ils ont eux ils se sont élevés mais ils ont pu être aussi élevés les deux jeunes qui ont été avec eux Ismaël et Eliezer qui étaient avant comparés au Hamor à l'Anne et ils sont arrivés au même niveau qu'eux c'est ça lâche pas l'influence du tzadik dans le monde un tzadik c'est pas celui que lui il bouge lui il change mais un vrai tzadik c'est celui qui arrive à faire bouger tout le monde jusqu'au jusqu'à ce que tout le monde soit comme lui Rav Israel Sainter il était très pauvre et très difficilement il a laissé après lui une richesse un jour un voisin il lui a demandé de lui prêter son chapeau qu'il avait l'habitude de mettre et il a commencé à mettre ce chapeau là le Shabbat le chapeau était vieux il était pas propre pas beau usé on va pas dire pas propre mais usé un chapeau vieux et en plus usé et et les voisins lui ont fait la remarque c'est pas bien pour toi de porter un chapeau comme ça toi tu peux avant il faut prendre un chapeau qui brille un chapeau plus neuf et bien ce juif l'aura répondu vous pouvez dire ce que vous voulez mais le fait là que chaque mois chaque fois que je porte le chapeau de Rav Israel Sainter sur ma tête et bien je veux pas faire sortir un mot de la sonara de ma bouche parce que toute sa journée toute sa vie le Rav Israel Sainter il s'est empêché de dire de la sonara pour nous apprendre que le tzadik il influence pas seulement son corps pas son esprit mais même ses instruments même ses habits et tout ce qu'on connait à lui aussi pareil raconte de Rabbi Shmuel Veintrom ceux qui faisaient partie des chefs de la yeshiva de Nolo Bardock c'était quelqu'un qui était assidu dans l'étudatoire et il a toujours senti que dans le dans un bête à Midrash dans une maison d'études dans sa ville il y a un endroit que quand il s'assied dessus il ressentait une folle envie d'étudier une folle envie de prier il était étonné qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a dans cet endroit ? même dans le même bête à Midrash quand il était assis sur une autre chaise et bien ça lui ça lui donnait pas assez de sensations aucun et à plusieurs raisons dans les autres bêtes à Midrash jamais il a ressenti ces sensations c'est seulement dans ce bête à Midrash et dans cette place là il a fait une enquête et il a essayé de voir l'historique de cette place et il a découvert quelque chose de superbe quand le grand devinant il est venu dans cette ville il a fixé il s'est fixé de ne pas dormir deux soirs suivi dans cette ville et où il s'est assis c'était cet endroit là où ce rêve avait envie d'étudier c'était étonnant c'est produit jeu un soir ou deux soirs il y a deux changements c'est là où le grand devinant il s'est assis des années ont passé des milliers de personnes sont assis dans cet endroit là et quand même jusqu'aujourd'hui dans cet endroit là il restait que tout champ et et tout le monde qui s'assied à cette place et ressentait cette sensation de vouloir progresser de vouloir mieux étudier à toi de vouloir prier c'est ça l'objectif de l'Echred va descendre c'est parce que il veut qu'une seule chose sauver tout le grand israël ils ont pris ça à Moshe Rabelou d'aller vers eux et d'influencer par sa grandeur et sa force et sa supériorité ça sert à rien d'être supérieur quand on l'influence par les autres et ça c'est moralité pour chacun de nous celui qui veut monter dans la Torah celui qui veut progresser dans la Torah et bien il doit se coller un tamit racham le fait de s'approcher de lui s'approcher de sa grandeur et bien ça le rend mieux voilà c'est ce qu'on apprend avec toute la grandeur toute la force d'une filiale c'est comme si quelqu'un est dans un maquam kadosh pour prier non en demandant au cher Benou de descendre parce que le plus important c'est pas comme Abraham avait nous la troisième fois c'est pas seulement avec son fils mais c'est avec aussi c'est deux serviteurs parce que Baruch HaShem il a su les élevés c'est ça le but de l'homme faire arranger tout le monde en faisant régner à Tadosh Baruch Hu deux parties voilà Shabbat Shalom et et le but de l'homme c'est le but de l'homme